bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est une triste nouvelle malheureusement je pense que notre stagiaire de troisième chez kévin je pense qu'il se drogue malheureusement oui contre les drogues chacun peut agir alors oui quand on voit les mails que nous envoie l'illite forcément on se dit qu'à un moment il ya un truc qui va pas bien dans leur tête j'ai beau lire la version originale la traduction en français c'est la même chose heureusement il y a un tableau qui va vous expliquer tout ça très clairement mais le nouveau système de migration qui va arriver à partir de la fin mars c'est clairement incompréhensible on va y rediscuter en rediscuter avant cela regardons tout de suite ce qui a pop il n'y a rien de particulier on est toujours en MGE la route de la soie est arrivée comme c'était annoncé on a toujours cette roue de la chance je vous le rappelle essayer dans la mesure du possible d'aller jusqu'à 10 tours je lance moi mon tour à 50% il reste encore un jour je vais avoir de l'or super trop bien pour 400 gemmes j'ai 800 d'or 800 milles d'or c'est vraiment très très rentable là j'ai assuré je vais faire mon lancer cinq fois et un lancer que je devrais payer à taux plein comme vous le savez donc pour autour des 7000 gemmes on verra bien demain puisqu'il reste un jour je vous le ferai dans la vidéo de demain ces derniers lancés pour atteindre le les dix coffres et avoir donc la récompense on le voit en tout cas dans ce qui est à pop je sais pas si c'est lié au fait qu'on se plaît mais en tout cas on voit que l'invasion de la légion de long mais une question vous êtes beaucoup à poser c'est quand va arriver la roue de la chance alors il faut savoir que les trois dernières fois la roue de la chance est arrivée au bout de 35 jours 33 à 36 jours très précisément il ya des tableaux pour ça de suivi que je consulte donc on était sur ce rythme là la fois d'avant donc on était sur septembre c'est arrivé au bout de 45 jours ça n'a jamais pop et plus tard que 45 jours les 35 jours c'était le 15 janvier on est le 20 janvier il y à la roue de la chance jusqu'au 21 donc normalement ça doit pop et avant le 25 janvier ça devrait pop et normalement si on regarde ce tableau le vendredi 21 le samedi 23 ou le dimanche 24 ils ne le feront jamais en même temps que la roue de la chance ce n'est arrivé qu'une seule fois qu'on est le même pop le pop de plus que des j'aime en même temps que la roue de la chance pas rêver ils vont pas nous faire ce cadeau là mais en tout cas soyez vigilants ça va forcément arriver sous peu ils veulent bien évidemment qu'on claque notre tune allons voir à présent ce mail sur les migrations alors je pensais qu'on aurait en plus un mail du système qui allait nous indiquer justement la mise à jour puisqu'il va avoir une mise à jour là c'est sous peu il l'a de contraîné il n'y a pas eu de grosse mise à jour en janvier il ya eu que celle du jour de l'an mais c'était pas vraiment une mise à jour donc je pensais qu'on aurait une mise à jour en janvier une mise à jour en février ils vont finalement à mon avis en faire qu'une ce sera une mise à jour du nouvel an chinois qui va donc arriver sur la première semaine de février ou sur la toute fin du mois de janvier on va être sur ce timing là normalement ça doit pop je vous l'ai dit à chaque vidéo ces derniers jours je vous dis ça peut arriver entre le moment où je record et le moment où vous voyez cette vidéo et ben c'est toujours le cas ça peut arriver c'est très souvent annoncé entre le mardi et le jeudi donc on est en plein dedans allons voir à présent le mail de l'immigration et là on est sur une pépite merci kevin c'est une pépite on va lire ensemble et après bien évidemment je vous montrerai une version très simplifiée qui va vous aider à tout comprendre regardons alors les groupes l'événement utilisé avec plaisir le système d'immigration depuis son implantation bien sûr on l'a utilisé mais on a bien lâché aussi pour acheter des passeports système également rendu difficile d'assurer le maintien de l'équilibre du jeu pour tout le monde alors là on se dit c'est une bonne chose mais vous allez voir on va pas se dire longtemps ça afin de créer un environnement de jeu plus équitable nous apporterons prochainement les changements suivants au système d'immigration lorsque moi j'ai lu ça je me suis dit ah enfin ils vont interdire lorsqu'on est des anciens joueurs d'aller sur les tout nouveaux royaux parce qu'aujourd'hui ce qui nique l'équilibre des kvk c'est ça avoir des migrations massives de joueurs qui par exemple aujourd'hui ont des enobias et vont en kvk 1 puisque si vous vous souvenez par exemple il y a ça plus d'un an on a eu une maintenance qui annonçait justement que le légo les gouverneurs pas les gouverneurs les commandants qui pouvaient être utilisés en kvk seront toujours ceux du plus jeune des royaumes du kvk les autres seront bridés ce n'est pas du tout le cas ça n'a jamais marge marché cette mise à jour la preuve sur mon kvk le 503 le serveur le royaume 1331 n'a pas zenobia il ne l'avait pas au début du kvk et il ça leur a vraiment coûté beaucoup beaucoup de morts et très difficile de défendre à cause de ça pareil pour nabucodonosor pour cyrus etc donc vraiment ça crée un déséquilibre ils ont annoncé que c'était patché mais ça n'a jamais été le cas ça a marché quelques semaines et après ça s'est voté ils ont dû l'enlever car il y avait trop de bugs aujourd'hui en tout cas ça ne fonctionne pas je ne l'ai jamais vu fonctionner si vous vous avez vu un kvk où ça fonctionne dites le moi parce que moi j'en ai jamais vu donc lisons ce qu'ils disent le statut d'un royaume est terminé par sa saison actuelle jusqu'ici tout rien d'anormal on est à six saisons de kvk je vous le rappelle pourquoi six saisons deux kvk standard 10 cheval de 3 2 kvk light and darkness alors si vous parlez de standard de light and darkness même trois light and darkness et le sixième la saison 6 c'est héroïque en thème on va voir comment eux le découpent regardez saison de préparation début de l'existence d'un royaume à l'occupation du temps perdu donc c'est on est toujours avant le kvk puisque maintenant durant un kvk on peut plus à migrer donc quand ils disent saison 1 c'est avant le premier kvk donc saison 1 avant le premier kvk saison 2 avant le deuxième kvk mais après le premier kvk saison 3 de la fin de la saison 2 au début de la saison 3 donc la saison 3 c'est à la fin quand on a fini le deuxième kvk le deuxième kvk cheval de 3 standard vous savez celui où il ya un équilibre de matchmaking et on n'est plus qu'avec les royaumes de ce continent et avant le light and darkness et saison de conquête c'est toute la suite à partir de la fin de la saison lumière et ténèbres donc la saison de conquête maintenant puisqu'il me semble qu'il n'y a plus qu'un seul light and darkness c'est quand au grosso modo on passe en héroïque en thème grosso modo il est pour moi celui là c'est cadeau donc immigration limitée impossible d'immigrer dans un royaume en période de bataille ça on le sait c'est ce que je vous ai dit on peut migrer sur un royaume que lorsque ce dernier n'est pas en kvk donc entre deux kvk ou avant le premier kvk optimisation des règles d'immigration et c'est là qu'on se marre si votre royaume actuel est dans sa saison de préparation sa saison 1 donc là c'est débile parce que la saison de préparation la saison 1 on est en kvk on peut pas migrer donc c'est en saison de préparation de saison 1 mais bref les règles d'immigration actuelle s'appliquent mais vous ne pouvez pas migrer vers un royaume qui a déjà terminé sa saison 1 donc si vous n'avez pas fait le kvk le premier kvk sur un royaume qui n'a pas fait son premier kvk vous ne pouvez tout simplement pas migrer sur un royaume plus ancien qui a déjà fait sa saison 1 vous êtes obligé de faire le premier kvk si vous êtes sur un nouveau royaume si votre royaume actuel est dans sa saison 2 c'est à dire que vous avez fini le kvk saison 1 mais pas encore fait le kvk saison 2 vous pouvez seulement immigrer dans un autre royaume en période hors saison de la saison 2 c'est celui c'est là qui commence à écrire n'importe quoi vous pouvez seulement immigrer dans un royaume en période hors saison de la saison 2 déjà en termes de structures de phrases et de français et même en vo c'est comme ça on est très borderline en période vous pouvez seulement immigrer dans d'autres royaumes en période hors saison de la saison 2 je vais vous montrer un tableau après ce sera plus simple que d'expliquer cette phrase qui ne veut strictement rien dire si votre royaume actuel point 3 est dans la saison 3 c'est à dire que vous avez fait les deux saisons de cheval de 3 et vous êtes juste avant de light and darkness vous pouvez seulement immigrer dans d'autres royaumes en période hors saison de la saison 2 ou 3 bon là c'est toujours le même bordel en traduction si votre royaume actuel est en saison de conquête donc normalement vous êtes en rythme vous pouvez migrer dans tout autre royaume en période hors saison de la saison 2 ou 3 ou de la saison de conquête donc là ça devient très compliqué les règles concernant les royaumes impérium et émergents resteront inchangées ça on s'en doutait les changements ci dessus devraient s'appliquer vers le 25 mars vers vous avez vu les mecs qui prennent des pincettes maintenant vers le 25 mars ce qui laisse au gouverneur tout le temps d'émigrer à nouveau à l'avance et surtout d'acheter des packs parce que nous on aime bien l'argent chez l'iby à l'avenir nous ajusterons également les règles de matchmaking pour les événements du tombeau aux iris de la ligue aux iris et du royaume perdu pour assurer pour nous assurer que tous les adversaires proviennent toujours de royaume dans la même saison ça ça veut dire qu'en ligue aux iris on va forcément se retrouver comme ils ont découpé en quatre périodes de saison 1 2 3 et 4 on va normalement avoir quatre ligues aux iris en même temps je ne vois pas d'autres possibilités que d'avoir quatre ligues aux iris en même temps s'ils adaptent tout ça pareil pour les tombeaux on va avoir quatre pseudo ligues donc on va pouvoir se tomber que contre des royaumes qui sont dans la même saison que nous donc sous découpé en quatre parties tac 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 pour assurer que les adversaires pourraient toujours nous nous excusons encore pour tout inconvénient que cela a pu vous causer là ils sont super drôles les mecs parce que c'est comme ça depuis toujours et plus le jeu avancera plus ils vont devoir créer des découpages de mon point de vue cette solution de matchmaking n'est pas la bonne alors essayons de résumer tout ça avec un tableau simple vraiment parce que là c'est n'importe quoi merci à celui d'entre vous qui me l'a envoyé vraiment ce tableau explique parfaitement les choses j'allais le faire et j'ai trouvé ça dans ma messagerie c'était parfait regardez ce tableau il explique tout vous êtes en saison 1 alors comprenez par vous êtes en saison 1 c'est à dire vous êtes avant le kvk numéro 1 d'accord c'est quand on dit saison 1 c'est ça c'est avant le kvk numéro 1 vous êtes en kvk avant le kvk numéro 1 vous pouvez immigrer uniquement regardez la ligne verticale vous pouvez immigrer uniquement là où il y a une petite case verte immigré uniquement sur un kvk qui n'a pas encore fait sa saison 1 pour le moment c'est ça vous êtes sur un kvk saison 2 deuxième colonne vous pouvez immigrer uniquement sur un kvk qui n'a pas fait sa saison 2 donc voilà c'est assez simple vous êtes très bride et comme ils le disent vous pouvez seulement immigrer dans d'autres royaumes en période hors saison de la saison 2 vous êtes en kvk saison 3 vous pouvez aller sur des kvk de saison 2 ou 3 vous êtes en saison de conquête donc normalement ce sera que des héroïques en thème vous pouvez aller partout sauf en kvk saison 1 donc au final avec ce tableau on se rend compte qu'ils ont fait de mon point de vue les choses à l'envers au lieu d'empêcher les anciens royaumes d'aller en arrière quoi qu'il arrive il les empêche uniquement d'aller en saison 1 pour lorsqu'on a le kvk sans matchmaking c'est ça qui le protège je vous le rappelle le kvk saison 1 est un kvk sans matchmaking vous affrontez les huit royaumes de votre continent il n'y a pas de classement c'est comme ça et c'est à partir de la saison 2 qu'il y a un matchmaking donc c'est en fait c'est ça qu'ils ont essayé de protéger ils empêchent les nouveaux joueurs donc qui sont sur des royaumes plus récents d'aller sur des royaumes plus anciens tant qu'ils n'ont pas fait le kvk saison 2 et saison 3 et de l'autre côté ils empêchent les royaumes plus anciens d'aller en kvk saison 1 mais ils peuvent retourner en saison 2 saison 3 ou saison de coquet au final ça ne change strictement rien et cela ne va rien changer à l'équilibre du jeu puisqu'aujourd'hui il y a très peu si ce n'est quasi aucune et je reçois vraiment beaucoup de messages de plein de joueurs donc là dessus je peux vous l'assurer je ne vois jamais des joueurs qui sont en serveur 1600 1700 1800 ou plus au delà de 2000 qui veulent aller sur des plus des en serveurs plus anciens puisque ça leur ferait rater énormément de commandants donc c'est bien pour ça qu'ils ne le font pas donc le fait que des joueurs en kvk saison 2 ou 3 puissent aller en saison de conquête ça ne change rien puisque ça n'arrive pas ça n'arrive jamais donc le fait de le brider ça ne change rien en revanche il est très courant que les joueurs des ans des royaumes plus anciens et c'est ce qui arrive presque tout le temps aille vers des kvk qui cette fois sont beaucoup plus jeunes et là ça va être autorisé sauf pour la saison 1 donc ce système ce nouveau système d'immigration va strictement rien changer de mon point de vue au flux migratoire juste ça va être plus dur là pour moi ils font une erreur ça va être plus dur pour les royaumes qui sont anciens donc je dirais hans donc ils sont héros et qu'on t'aime donc en dessous du 1600 ça va être plus dur à présent d'être plus attractif et de recruter dans des royaumes plus jeunes puisque parfois on pouvait essayer de recruter sur des royaumes qui allaient faire le light and darkness parce que le light and darkness c'est tout naze et certains essayent de l'esquiver et bien et pour allant et recruter par exemple et bien non il se préoccupe plus de brider et d'éviter leurs bêtises car c'est un problème de conception la conception du jeu fait que le premier kvk c'est un kvk intercontinental je dirais propre à votre continent et donc il n'y a pas de matchmaking c'est ça qu'ils essayent de préserver ça ne va rien changer pour le reste excepté ce système va éviter d'avoir une disparité de commandant mais uniquement s'ils font une poule de saison 1 saison 2 saison 3 et saison de conquête pour la ligue osiris et pour le tombeau d'osiris si ils ne font pas quatre poules comme ça imagine nous ils font une poule saison 1 et une poule du reste ça ne changera rien et vous voyez bien qu'avec ce système là on ne protège pas les kvk en saison 2 et saison 3 face aux joueurs de saison de conquête qui viendrait avec des commandants plus récents qu'ils n'ont pas auxquels ils n'ont jamais eu accès ils ne protègent pas du tout ces joueurs là ni ces kvk là donc vraiment pour moi cette mise à jour 1 enfin cette mise à jour ce changement des règles d'immigration premièrement il est fait à l'envers on aurait dû protéger les on aurait dû empêcher totalement les joueurs des serveurs plus vieux d'aller sur les serveurs plus récents donc dès le moment où on a saison de conquête on peut plus revenir en arrière au niveau des kvk et aussi ils auraient dû dans la mesure du possible éviter comme ils l'ont annoncé qu'on puisse utiliser des commandants qui sont plus récents que la saison en cours du kvk ce qui n'est toujours pas le cas car là il n'empêche pas les anciens royaumes les vieux royaumes de mourir car tous les joueurs veulent refaire les premiers kvk donc vraiment ça c'est un vrai problème et cette mise à jour sert strictement rien à part semer la confusion au sein de tous les gouverneurs puisque vous êtes énormément à m'avoir écrit parce que vous n'aviez à juste titre rien compris à ce mail qui veut strictement rien dire donc on va voir ce que ça va donner par la suite mais de mon point de vue ça a été totalement fait à l'envers et ce n'est pas comme ça que les choses auraient dû être faites pour ce nouveau système de migration pour finir les amis je vais répondre à deux questions que vous m'avez posé suite à la vidéo d'hier si vous n'avez pas vu je vous invite bien évidemment à aller la voir vous avez bien en suggestions sur cette vidéo la première concerne l'achat que j'ai fait dans l'event de l'oeuf qui permettait d'avoir des plans légendaires je vous le rappelle j'ai acquis un plastron épique les plaques alors on s'en rappelle légendaires par exemple les plaques de l'empire éternel certains d'entre vous m'ont dit que c'était une erreur car on pouvait avoir en faisant un critique un plastron épique équivalent ce qui est vrai regardez je peux avoir le plastron celui là je peux avoir l'âme de king je le critique et j'aurai un résultat équivalent plus ou moins équivalent ce n'est pas du tout exact pour la simple et bonne raison que cet item les plaques de l'empire éternel font partie d'un 7 et on a des bonus vous le voyez deux éléments plus trois pour cent quatre éléments plus dix pour cent six éléments plus cinq pour cent donc évidemment c'est ce que je vise c'est pour ça que j'ai choisi cet item là et que je les crafter ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle mais c'est vrai que si vous avez la chance de faire un critique l'âme de king à peu près équivalent or bien évidemment si j'exclus le fait qu'on peut avoir le set après c'est à vous de voir si vous avez l'ambition d'avoir le set un set complet ou pas deuxième question suite à la vidéo d'hier vous m'avez parlé du support vip et comment on accède au support vip pour ceux qui sont sans dans le jeu et qui ne connaissent pas lorsqu'on achète un certain montant dans le jeu alors c'est difficile au départ certains pensaient que c'était au vip 15 puis au vip 13 au vip 14 en fait on ne sait pas bien c'est très très aléatoire à un moment dans le jeu vous serez contacté in game vous recevrez un message qui va vous donner un identifiant facebook à contacter et c'est ça le support vip quand vous avez accès au support vip on vous donne un identifiant facebook vous contactez cet identifiant les joueurs qui ont été très tôt vip ont par exemple martel c'est le support je dirais vip premium c'est martel ensuite il y a césar je dirais pour la masse qui a été vip à peu près en même temps et les joueurs récents ont encore un autre commandant voire deux autres commandants qui leur sont affectés je ne sais plus qui c'est en tout cas j'en ai vu des différents pour les joueurs plus récents donc le support vip ça se passe sur facebook et faut que l'élite vous contacte pour vous donner accès d'ailleurs la première fois que vous avez accès vous devez fournir un screen avec votre identifiant game ils doivent vérifier à mon avis que vous êtes bien dans ceux qui ont accès pour éviter et bien évidemment le support vip est très nettement supérieur au support in game même si ce n'est pas parfait parce que le support in game il est vraiment tout pourri voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à comprendre ce système d'immigration où le mail c'était vraiment n'importe quoi mais à l'image de ce nouveau système qui au final ne sert pas à grand chose si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouces bleus vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir donc lâchez vous éclatez cette barre de pouces bleus si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus